. Soupe minceur pour maigrir en 7 jours, une recette aux choux, détox et brûle graisse. . Soupe pour maigrir, potage brûle graisse, bouillon détox, vous êtes une personne qui recherche une recette de soupe minceur amaigrissante permettant de perdre du poids rapidement le régime soupe aux choux est sans doute fait pour vous. . Ce régime express est la recette efficace et rapide pour toutes celles et ceux qui veulent mincir avant l'été ou maigrir avant un mariage. Découvrez dès maintenant tout ce qu'il faut savoir sur cette soupe amincissante. . 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 Découvrir ci-dessous, les ingrédients nécessaires à la préparation de la soupe minceur au chou. La soupe ne doit comporter aucune graisse, aucun sucre mais vous avez la possibilité de l'assaisonner avec un peu de sel et quelques épices comme du gingembre ou du curry pour varier un peu les saveurs. La recette de cette soupe amégrissante n'est pas compliquée. Il vous suffit de faire bouillir les ingrédients pendant un baroblique deux heures et de les passer au mixeur en rajoutant un peu d'eau afin d'obtenir la consistance que vous aimez. Liste des ingrédients de la soupe pour maigrir au chou Un chou bien frais 5 tomates pelées 5 gros oignons 3 poivrons verts 1 branche de céleri 2 bouillons de cube, goût poulet ou légumes, un petite branche de gingembre assaisonnement un peu de sel, de poivre, une pincée de curry Comment une soupe pour maigrir réussit-elle à vous faire perdre du poids ? Vous vous demandez maintenant en quoi le fait de boire de la soupe vous permet de perdre du poids ? Il faut savoir que cette soupe minceur, sera la lime principale de vos repas. Vous ne consommerez donc aucun aliment gras ou sucré durant la période du régime soupe au chou donc vous perdrez automatiquement du poids. D'autre part, vous l'avez constaté, la recette de cette soupe amégrissante est exclusivement composée de légumes qui font maigrir car ils sont faibles en calories. Le régime soupe au chou fait donc partie des régimes hypocaloriques. Cela signifie qu'un plus d'éviter les aliments qui font grossir, vous mangez des aliments qui font maigrir. Vous perdez ainsi doublement du poids. Le troisième point qu'il faut souligner concerne l'ingrédit principal de cette soupe le chou. Le chou a un pouvoir de détox qui permet de brûler les graisses. Il joue un rôle prépondérant dans l'élimination des toxines et est très actif au niveau de la digestion. Le chou est apparemment d'autant plus efficace lorsqu'il est consommé sous forme de soupe. De ce côté-là rien n'a vraiment été prouvé, mais en tout cas les résultats de perte de poids seront au rendez-vous et plus vite que vous ne l'imaginez. Quand manger de la soupe pour maigrir ? C'est là où les difficultés commencent. Le régime soupe au chou n'est pas un régime long, heureusement, mais il y a été conçu de telle sorte que la perte de poids soit rapide et se réalise principalement en se focalisant sur la consommation de cet aliment unique. Cependant, depuis quelques années, le régime soupe au chou a évolué et c'est un peu allégé car il combine à présent la soupe amaigrissante avec la consommation d'autres aliments, légumes, fruits et programmes et menus pour maigrir avec la soupe minceur au chou. Vous devrez suivre les menus suivants à l'être sans exception si vous souhaitez maigrir vite. Écart possible si vous avez faim entre les repas, reprendre de la soupe pour maigrir jour 1 soupe au chou matin, midi et soir plus 3 fruits minceurs au banane, 1 par repas, jour 2 soupe au chou matin, midi et soir plus légumes verts vapeurs ou crus. Choisir des légumes comme les courgettes, les haricots verts ou les poivrons, mais éviter les carottes, pommes de terre, potirons ou navets car ils sont plus riches en glucides. Jour 3 soupe au chou matin, midi et soir plus fruits plus légumes jour 4 soupe au chou matin, midi et soir plus possibilité de boire du lait de verts maximum, plus possibilité de manger des bananes, 3 maximum. Jour 5 soupe au chou matin, midi et soir plus 300 g de viande maigre à répartir sur la journée, dinde ou poulet. Jour 6 soupe au chou matin, midi et soir plus légumes plus 300 g de psuf à répartir sur la journée. Jour 7 soupe au chou matin, midi et soir plus riz plus fruits plus légumes combien de kilos peut-on perdre avec un régime de soupe minceur ? Les témoignages sont multiples et variés, certains perdent plus que d'autres mais une chose est sûre, avec le régime soupe au chou, vous perdrez du poids. Pour résumer, on peut perdre en moyenne 3 à 5 kilos en 7 jours, avec une perte de poids d'environ 1,5 kilos au bout de 3 jours. On perd surtout du poids à partir du troisième jour donc il faut savoir attendre, mais ce n'est pas évident. Pour cela nous avons également écrit un article pour savoir comment maigrir quand on est gourmande. Conseils astuces pour réussir un régime soupe au chou avant de commencer le régime, préparez une bonne quantité de soupe pour maigrir afin de ne pas tomber à court et d'être tenté de manger autre chose. Commencez le régime soupe au chou en début de semaine afin de respecter une certaine chronologie. Ceci est une aide psychologique, la semaine semble moins longue. Être deux à boire de la soupe amincissante peut être un bon moyen de rester motivé. Ne pas passer votre temps à vous peser surtout au début de régime. Il est important de bien ch'hydrater donc buvez beaucoup d'eau pour atténuer la monotonie de la soupe minceur. Changez le goût en variant les épices, curry, paprika, muscade et ne pas toujours manger les mêmes fruits ou les mêmes légumes afin de bénéficier de nutriments et de vitamines plus variées. Favorisez les périodes de vacances pour boire de la soupe pour maigrir afin d'éviter le stress du travail. Mangez la soupe chaude de préférence. Les aliments chauds ont tendance à rassasier plus que les aliments froids. Au travail, amenez votre soupe brûle-graisse dans un thermos pour maigrir en toute discrétion. Régime soupe au chou à vie des utilisateurs. Avantages à maigrir avec de la soupe au chou c'est un régime pratique, simple à suivre et simple à faire. Il y a peu de choses à préparer si ce n'est de la soupe en quantité suffisante. C'est un régime efficace car presque 100 des personnes perdent du poids grâce à cette soupe amincissante. C'est un régime court qui ne dure qu'une semaine. C'est un régime pas cher à la portée de toutes les bourses. Vous pouvez maigrir sans être affamé. La soupe pour maigrir est à consommer à volonté. Les protéines contenues dans le psuf en fin de régime permettent d'éviter la rétention d'eau et la perte de muscles. L'inconvénient à maigrir avec de la soupe au chou Manger toujours de la soupe minceur peut être frustrant et rébarbatif. Il n'y a pas de phase de stabilisation du poids. Donc beaucoup de personnes reprennent du poids par la suite mais en général moins que le nombre de kilos qu'elles ont répondu à perdre le sucre est interdit. La soupe au chou n'est donc pas faite pour ceux qui veulent maigrir en se faisant plaisir. D'autres aliments sont à bannir pas de boissons gazeuses, pas de pain, pas d'alcool. Les gourmands doivent passer leur chemin s'ils ne peuvent pas résister à ces aliments. Le régime soupe au chou n'est pas recommandé s'il y avait des problèmes intestinaux La soupe amégrissante a un effet diurétique et laxatif qui entraîne une perte de poids importante. Cela dit, la perte de poids est à nuancer, on perd souvent plus d'eau que de graisse. Il ne faut pas faire ce régime plus d'une semaine et attendre moins de 15 jours avant de le recommencer. Vous vous exposez à des problèmes de santé si vous ne suivez pas cette règle. Un conseil parlez-en à votre médecin. Ce régime ne convient pas à tout le monde Pas pour les enfants, les personnes ou les femmes enceintes Il faut être très motivé pour tenir ce régime car on peut avoir souvent faim Il y a des possibilités de troubles intestinal ou de maux de tête car manger uniquement de la soupe pour maigrir des règles les habitudes alimentaires de l'organisme Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie sur scène